On entend de plus en plus parler de développement personnel. On entend parler d'une croissance de ceux qui pensent atteindre l'élimination, de ceux qui aimeraient voir venir en soi un sublime qui puisse tout changer. Je dirais que là on fait une mauvaise démarche. Parce que ce développement de soi pour qu'on soit mieux est quelque part erroné. Mais il n'y a pas un soi qui doit venir. Le problème c'est que le soi, il est là. C'est toi. Ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas à être amélioré, pour pouvoir te sortir de ta misère, de ta médiocrité, de ta condition dans laquelle tu vis. Non. Ce qui doit se faire, c'est que ce que tu es là, tout ce soi que tu es, tu dois le connaître. Et tout ce soi que tu es là, doit disparaître. Ok ? Mais pas amélioré. Il doit disparaître. Parce que c'est quelque chose qui a été formaté, monté, pour pouvoir exister et se faire valoir. Et toute la faculté de la pensée est de pouvoir faire surgir ce soi dans toute sa subliminalité. Mais ce soi n'est que ce que tu penses être. Nous pensons tous être quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on est. Nous ne sommes pas. Et ça, c'est la manigance de la pensée. La pensée te fait croire que ce que tu es est à être dans le temps, peaufiné, arrangé. Et alors tu seras bien. Alors que le principe même de la psyché qui est envahi par le conditionnement doit être annulé. Tout le mouvement que tu appelles moi a été acquis à travers les âges, à travers le temps. Et c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es un paquet de mémoires et cette mémoire réitère tout ce qu'elle a vécu. Donc toute cette mémoire, tout ce que tu es, tout ce que tu te dis être, toutes les émotions qui submergent comme ça, ça vient justement de tout ce conditionnement qui est prisonnier d'un programme. Et c'est ce programme qui doit être abandonné, vu et abandonné, comprendre que ce que tu es est un mensonge. Ce que tu vis est falsifié. Le soi que l'on est est à être mis de côté, abandonné, renoncer, renoncer à soi, renoncer à la vie qu'on aimerait. Parce que la vie que tu aimerais, c'est toi-même qui la vit. Et il y a quelque chose en soi qui veut la vivre. Donc il y a une progression, il y a quelque part où aller, il y a un but. Et ce but-là, justement, c'est ce qu'il faut voir pour pouvoir l'éliminer. Parce qu'il est faux. C'est une illusion qu'on doit voir pour que ça s'en aille. Donc ce que je suis, moi, doit être diminué pour faire en sorte que quand il y a cette diminution de moi, alors il y a seulement ce qui reste est vrai. Et ce qui reste a toujours été là. C'est toi. Il n'y a rien à chercher. Tu ne peux pas chercher toi-même. Tu peux voir ce que tu es et quand tu vois le mensonge, quand tu vois l'illusion de ce que tu es, tu l'abandonnes. Tout simplement. Et c'est ça, toute la subtilité de grandir. De grandir dans le sens où il n'y a rien qui grandit, mais c'est ta perception qui s'agrandit. Il y a une perception qui devient qui voit au-delà de tout le confinement, de tout l'isolement de ce que moi est. Moi est limité parce qu'il est fabriqué avec la pensée, avec la mémoire, avec ce qui a été acquis. Et pour pouvoir, en sorte qu'il ne soit pas limité, il faut que tous les jours et chaque instant, tu remets une couche de savoir, de connaissance sur ce que tu connais déjà. Et ça, c'est interminable. Tu ne pourras pas être complet, tu ne pourras pas être celui que tu cherches à être. Tu ne peux que être ce que tu es et ce que tu es est déjà là. Mais il y a quelque chose à se dégager. Dégager de ce que tu penses être. L'entité, moi, veut exister à travers quoi ? Il veut exister à travers ce qu'il connaît. Ce qui est connu fabrique l'entité moi. C'est-à-dire ma maison, ma voiture, moi-même, mon nom, mes amis, tout ce que je sais, ma croyance, mes religions. Tout ça, c'est moi. Moi qui existe à travers tout ça. Tout ça fait exister moi. Mais moi doit être abandonné parce que tout ça t'empêche, t'empêche d'être ce que tu es vraiment. Donc, tu vois, l'esprit, il peut être libre mais libéré sur la perception de ce qui se joue. C'est-à-dire tu vois le mensonge et le fait de voir le mensonge, le fait de te voir tel que tu es, le fait de voir la scène dans laquelle tu es et laquelle tu vis, voir cette scène et voir la supercherie de tout ça te donne la perception au-delà de toute cette scène. Et cette perception elle arrange, elle ordonne la scène qui est dans le chaos et ce chaos doit disparaître et ce chaos c'est le moi, c'est le pire ennemi de l'homme, c'est toi-même. Tu crées le chaos, tu crées le chaos en toi puisque tu cherches à te dissocier de toi-même. Tu dis je vais m'améliorer mais qui est celui qui dit je vais m'améliorer est-ce que celui qui est amélioré et l'améliorer est différent ? Non, nous sommes un paquet d'histoires que nous essayons de cacher pour ne pas vivre le disconfort, le disconfort de ne pas être soi, de ne pas être moi, moi présent avec toute l'image que je me donne. moi, c'est l'image qu'on se donne, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas quelque chose qui existe pour de vrai. L'image, c'est quelque chose qu'on fabrique et cette fabrication représente ce que je voudrais être et ce que je voudrais être, c'est ce qu'on parle souvent dans notre petit monde où on explique le développement personnel, être ce que j'aimerais être. Mais ça ne peut pas se faire. Tout ce que tu aimerais être doit être abandonné, renoncé, renoncé pour pouvoir exister sans le mensonge, sans l'illusion de ce que tu aimerais. L'illusion, c'est ce que tu as pour te faire un chemin dans ce monde parce que ce monde est fait d'illusions. et donc paraître, c'est-à-dire se faire une illusion de soi, paraître est quelque chose dans ce monde de très reconnu. C'est entrer dans les mœurs et on voudrait que ce mouvement, cette chose qui paraît soit sublimé alors que il y a quelque chose qui est immuable. c'est-à-dire soit le vrai, la sincérité quand tu es terriblement sincère avec toi-même, quand tu es débarrassé de toutes ces histoires, ces mensonges que tu te racontes sur toi, il y a quelque chose de pur, de terriblement limpide, mais tu dois voir que c'est là où tu te racontes les histoires pour pouvoir faire en sorte que ton histoire couvre cette limpidité. Parce que la limpidité, elle existe depuis toujours. Elle est là. Mais le mensonge que tu es, les histoires que tu te racontes, il faut que tu les abandonnes. Et l'histoire que tu te racontes, c'est moi aussi. Moi qui veux être mieux, qui veux atteindre, qui veux être dans le bien-être, qui veux le niavana. Donc, distinguons entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu es n'a pas besoin d'être cherché. il n'y a pas de développement pour celui-là. Il est là et il est toujours là. Maintenant, une fois que tu as vu le mensonge, si tu l'as vu dans sa totalité, non pas seulement le petit mensonge que tu te racontes, mais de toute la psyché dans laquelle tu vis, toute ta mémoire de soi, moi, dans toute sa grandeur, dans toute sa posture, si tu vois ce mensonge, tu es libre. Et cette liberté n'a pas besoin de temps. C'est un processus. qui se fait quand tu regardes, quand tu observes, observe ce que tu es et tu vois le mensonge et une fois le mensonge est vu, c'est fini. Tu abandonnes. Tu laisses tomber. Et ça, c'est une libération qui ne se passe pas dans le temps. Tu n'as pas besoin de demain pour dire que je vais y arriver. Je serai mieux demain. Non, tout ça, ce sont des excuses que le temps propose, que tu te proposes parce que tu ne veux pas abandonner ces petits mensonges maintenant. Maintenant, c'est le moment de les abandonner et quand tu les abandonnes, il y a une transformation de ce que tu es. Tu n'es plus un mensonge. tu es la terrible sincérité qui se meut d'instant en instant et qui te traverse et qui est créatif. Et pour être à ce moment-là dans cette vérité, il y a la mort, la mort de soi. Il faut que soit ce que tu as appris de soi, ce que tu as vu, tous les mensonges, les mémoires, tout ce que tu crois être, toutes les croyances, les idées, les concepts que tu connais, les explications que tu as, l'esprit intelligent, la tête intelligente que tu as, tout ça doit être abandonné pour rencontrer ce qui n'a pas de commencement ni de fin. Alors, là, tu n'as plus besoin du temps pour te dire « je vais y arriver ». Tu es déjà là. Maintenant. – Sous-titrage – Sous-titrage